La vie est belle, Villa Noël Au numéro 3 de la rue Glacial, personne ne se parle Au premier étage, habite Zoé Basket, qui court et court toujours. Elle n'a jamais le temps de dire bonjour Juste en face habite Madame Abiba. Elle aimerait bien discuter, mais personne ne comprend ce qu'elle dit. Alors elle ne parle qu'à ses canaries Au deuxième étage, habite Monsieur et Madame Debrancher. Ils sont très très occupés et ils ne quittent pas leur téléphone portable J'arrive ma chérie, je suis en train de me garer, dit à sa femme Monsieur Debrancher Je t'attends, je suis dans la cuisine, répond Madame Debrancher Juste en face habite Monsieur Frédéric, un passionné d'électronique. Quand il n'est pas devant sa télé, c'est qu'il bricole son ordinateur Sur sa porte, il a écrit « Ne pas déranger » Quant au nouveau du troisième étage, c'est bien simple, personne ne les connaît Cette année, le Père Noël est bien embêté lorsqu'il apporte des cadeaux au numéro 3 de la rue Glacial Pas moyen de passer par la cheminée Monsieur Frédéric y a posé plein d'antennes, des rondes, des fourchus, des crochus Le Père Noël se dit « Bon, passons par la porte » Mais pour ouvrir la porte, il faut un code et le Père Noël ne le connaît pas Il grogne « Ce n'est plus un immeuble, c'est une boîte de conserve » Alors, toc, 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 il va frapper chez la gardienne qui bougonne C'est pourquoi « Oh, c'est vous Père Noël, entrez vite » Le Père Noël se précipite, il fait un gros bisou à la gardienne et il s'engouffre dans l'ascenseur « Hum, la cabine monte, monte » Et tout à coup, plus rien « L'ascenseur est bloquée » « Voilà le Père Noël coincé entre deux étages » « Ouh, ouh, dit-il un peu plus fort, qui peut m'aider ? » Pas de réponse « Hé, venez m'aider, crie le Père Noël, si fort que l'escalier tremble » « C'est que j'ai encore du travail, moi » La gardienne a entendu, elle monte chercher Zoé au premier étage « Zoé, lui dit-elle, pour une fois, écoute-moi, toi qui coursis vite, file chez M. Frédéric Il faut qu'il répare l'ascenseur, le Père Noël est coincé dedans Zoé est horrifiée, le Père Noël, coincé dedans, j'y cours tout de suite D'un bon, elle est chez M. Frédéric Il se met à hurler, tu ne sais pas lire, c'est pourtant écrit en gros, ne pas déranger Zoé balbutie, c'est que le Père Noël est coincé dans l'ascenseur Le Père Noël, dit M. Frédéric, j'arrive tout de suite Cric-croc, il commence à réparer l'ascenseur Et crac ! Toute l'électricité saute, l'immeuble est privé de lumière M. Debranché rentre chez lui juste à ce moment-là On entend sa voix tremblante qui dit dans son téléphone portable « J'arrive, ma chérie, je suis dans l'escalier, mais il n'y a plus d'électricité » Alors Mme Debranché répond « J'arrive, mon chéri, avec des bougies » Bientôt, tout le monde se retrouve dans l'escalier Et tout à coup, clac ! C'est réparé La lumière revient On entend Ah ! L'ascenseur est décoincé La porte s'ouvre et on entend Oh ! Le Père Noël ! Pour fêter ça, Mme Abiba apporte du thé et des gâteaux Quelle fête ! Moi, tout le monde parle, parle On commence à ouvrir les cadeaux Et le Père Noël raconte de bonnes histoires Chut ! Dit tout à coup, Zoé Vous entendez ? Chacun tend l'oreille Il y a dans l'air comme un gazouillis Ça vient de chez les nouveaux, dit Zoé Zoé se précipite Suivi par le Père Noël, M. Frédéric Mme Abiba et M. et Mme Debranché Et ils découvrent un papa et une maman Avec un bébé dans les bras La maman leur fait un grand sourire Et le papa dit C'est gentil de venir Quelle ambiance ici ! Oui, dit Zoé C'est grâce au Père Zoé cherche des yeux le Père Noël Mais il a déjà disparu Par la fenêtre, elle voit son traîneau qui s'éloigne Depuis ce jour, la vie est belle Au numéro 3 de la rue Glaciale Et l'immeuble a un nouveau nom On l'appelle Villa Noël Sous-titrage Société Radio-Canada